Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'écomarché de Mars, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport de Louis Dié sur l'offre et la demande des grains a été très plus intéressant. On note pratiquement aucune modification pour les offres et demandes aux États-Unis pour les trois principaux grains, ainsi que de faibles changements des récoltes au Brésil et en Argentine. Louis Dié a publié le 28 mars dernier les intentions d'ensemencement aux États-Unis pour 2024. 90 millions d'acres pour le maïs, 86,5 millions d'acres de soya et 47,5 millions d'acres de blé, ce qui compréhensément à l'heure passée représente une baisse de 4,6 millions d'acres pour le maïs, une hausse de 2,9 millions d'acres pour le soya et une baisse de 2,1 millions d'acres pour le blé. Les exportations et les ventes de grains américains continuent d'éprouver des difficultés à trouver preneurs à l'international en raison de l'offre abondante du Brésil. De plus, la Chine a annulé au moins 1,5 million de tonnes de blé américain, ce qui peut s'expliquer par une grande différence entre le prix du blé américain et celui de d'autres origines depuis les importants achats chinois réalisés en décembre dernier. La demande chinoise semble être au ralenti ou du moins elle n'est pas friande de grains américains. Les importations chinoises de soya de janvier à février se sont élevées à 13,04 millions de tonnes, soit le plus faible niveau depuis les cinq dernières années. Bien qu'imparfaite, la météo en Amérique du Sud a été bénéfique aux producteurs sud-américains. Au Brésil, le temps sec durant la première moitié du mois a permis de compléter rapidement les semis de maïs safrina, puis le temps a été humide pour la seconde moitié. En Argentine, les pluies ont été généralement généreuses. Statistique Canada a publié des intentions d'ensemencement pour 2024. Au Québec, on prévoit des superficies en hausse pour le maïs et en baisse pour le soya et le blé. En Ontario, les superficies de maïs se sont maintenues, tandis que celles de soya se sont accrues. Sur le marché local, les bases pour livraison immédiate ont reculé de 15 cents US le boisseau pour le maïs et de 33 cents US le boisseau pour le soya, pour les situer respectivement à moins 14 cents US le boisseau et moins 62 cents US le boisseau. Ce fut un aperçu du mois de mars. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à lire notre texte complet sur notre site Internet au www.pgq.ca. Je donne rendez-vous dans un mois pour l'édition d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada